Alors dans cette vidéo, on va refaire une petite application de l'équation de Bernoulli et on va aussi calculer des débits. Donc tu vois, ça va vraiment être la suite logique de la vidéo précédente. Alors on va imaginer maintenant qu'on a un tuyau comme ça. Donc un tuyau ici avec une grande entrée et ensuite qui se rappe d'ici comme ça. Donc ici, on va dire qu'on a A1, V1 comme ça et une pression 1. Et ici, de manière logique, on a A2, on a V2 comme ça qui sort et on a une pression 2. Alors on va donner un petit peu des valeurs. Déjà on va dire que c'est de l'eau, comme ça la masse volumique c'est facile, qui circule comme ça. Alors les valeurs que je te donne, donc A1, on va dire que c'est 2 m². A2, on va dire que c'est 0,5 m², donc 1,5 m². P1, on va dire par exemple 10 000 pascals. Et P2, bien P2, on va dire 6 000 pascals. Donc voilà pour les données du problème. Et donc, bien évidemment, on va supposer que c'est un écoulement laminaire. Donc tu te souviens, c'est un écoulement qui n'est pas visqueux, où ça veut dire qu'en gros il n'y a pas de frottement. Donc tout se passe vraiment de la manière la plus simple possible. Et la question est, c'est finalement calculer le débit entrant et le débit sortant. Donc tu te souviens, on se souvient, c'est le débit volumique dont je parle. On avait dit que le débit, c'était la quantité de volume qui passait par une aire en fonction du temps. Donc le débit entrant, c'est la quantité de volume qui passe par l'air A1 en fonction du temps. Et le débit sortant, c'est la quantité de volume qui passe à travers l'air A2 en fonction du temps. Alors déjà dans ma question, il y a un tout petit piège, parce que je te demande le débit entrant et le débit sortant. Sauf que ça, comme on a dit, c'est un écoulement laminaire, tout va bien, donc il n'y a aucune raison que l'équation de continuité ne soit pas vérifiée. Or l'équation de continuité, ce qu'elle nous dit, c'est que finalement, donc ce qu'elle nous dit, tu te souviens, ce qu'elle nous dit, c'est que le volume entrant, il est égal au volume sortant. Donc c'est exactement la même chose que de dire que le débit entrant est égal au débit sortant. Donc déjà, ce que je sais, c'est que le débit entrant est égal au débit sortant. Donc tu vois, j'ai bien qu'un seul débit à calculer et on va l'appeler D. Donc l'idée, c'est juste de calculer le débit dans ce système-là. Alors donc déjà, tu vois, on va appliquer justement l'équation de continuité pour trouver un lien entre D, E, D, S et D. Donc ce que me dit l'équation de continuité, c'est que l'air, donc A1V1, égale à 2V2. Donc si je remplace, je vais remplacer les airs par leur valeur, et bien A1 c'est 2, donc ça me fait 2V1, est égal à 1 demi de V2. Or, si je reprends cette expression-là, bien D égale V sur T, le volume, donc si par exemple je l'assigne ici, bien en T, je sais qu'il s'est passé ici V2T, comme ça, et donc voilà, je sais que finalement, le volume, je peux l'écrire V1 fois T fois A1 sur T, et donc finalement, je vois que ça me fait juste V1A1, et c'est pareil pour V2A2. Donc finalement, ce que ça me dit juste, c'est que D, eh bien, il est égal à V1A1. Et de même façon, je peux montrer qu'il est égal à 2V2. Donc finalement, ici, tu vois, je peux rajouter égal D, égal D, comme ça. Donc si je repars d'ici, donc j'ai un petit peu digressé, ce que ça me dit finalement, c'est que, eh bien, V1, je peux dire que c'est 1 demi de D, et V2 dire que c'est 2D. Donc voilà déjà une bonne simplification à mon problème. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à appliquer l'équation de Bernoulli entre ici et là. Donc avant de faire ça, on voit qu'effectivement, ici, V1, il sera plus petit que V2. Et ce qui est logique, puisque comme l'air A1 est plus grande, la vitesse sera plus faible, puisque le volume doit être le même. Et de même façon, on peut jeter un coup d'œil aux pressions. Donc finalement, on voit que la pression en 1 est plus grande que la pression en 2. Et donc ça, ça va toujours bien dans le sens d'un écoulement qui va de la gauche vers la droite. Donc tout est cohérent, il n'y a pas de coquille, parce que tu vois, si je m'étais trompé là, si je t'avais inversé ça, le problème aurait été impossible, ça n'aurait pas été vraisemblable. Donc maintenant, je peux appliquer Bernoulli. Donc je dis que la pression en 1 plus mu G l'altitude 1 plus 1 demi de mu V1 au carré, et bien c'est égal à la pression en 2 plus mu GH2 plus 1 demi de mu V2 au carré. Donc déjà, ce que je remarque ici, c'est que tu vois, tout est à la même altitude. Donc H1 égale H2. Donc je peux simplifier ces deux termes-là. Donc il me reste que la pression en 1, et bien c'est égal, enfin c'est plus, pardon, 1 demi de, donc là je remplace V par les valeurs que je connais. Donc ça me fait mu fois 1 quart, donc si je mets tout de suite le facteur au carré pour ne pas me tromper, D au carré égale à la pression en 2 plus 1 demi de mu, et la V2 au carré, ça me fait 4, donc 2 au carré 4, D au carré. Donc là, bien, je peux simplifier déjà, enfin je peux, voilà, m'occuper de tous ces facteurs-là, donc ça me fait la pression en 1, plus 1 demi fois 1 quart, ça me fait 1 huitième, qui est égal à 2 mu D au carré, qui est égal à pression en 2 plus, donc 1 demi fois 4, cette fois-ci, ça me fait 2 mu D au carré. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à rassembler les D au carré, donc je vais faire un petit peu de place. Donc ça me fait, si je mets tous les D de ce côté-là, ça me fait P1 moins P2, qui est égal à 2 mu D au carré, moins 1 huitième de mu D au carré. Donc finalement, ça me fait P1 moins P2, qui est égal à mu, et donc là, ça me fait 2 moins 1 huitième, donc je mets au même dénominateur, 2 fois 8, 16, ça me fait 15 huitième de D au carré. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à isoler D, tu vois, donc ça, ça va être facile, je passe tout de l'autre côté, enfin, je retourne mon équation. Donc j'ai D, ça va être égal à P1 moins P2, diviser le tout par mu 15 fois mu, et fois 8, et 8, comme ça. Et tout ça, à la racine, on n'oublie pas. Donc là, je vais prendre ma calculatrice, parce que de tête, c'est quand même un peu pénible. Hop, et voilà ma calculatrice. Alors du coup, oui, j'ai effacé les données, mais je crois que je m'en souviens, on va voir. Donc j'ai dit racine de 8 fois, ouvrez la parenthèse, donc P1, c'était 10 000, c'était la pression la plus grande, moins 6 000, qui était la pression à gauche, divisé par 15, et divisé par, donc mu, c'est juste 1 000, tu vois, c'est la masse volumique de l'eau. Hop, et je ferme la parenthèse, et donc là, normalement, le compte est bon, et ça me fait 1,46. Alors, ça me fait 1,46 quoi ? Donc un débit, tu te souviens, on a dit que c'était des volumes sur du temps, donc c'est des mètres cubes par seconde. Donc voilà, tu vois que là, on a réussi à calculer facilement le débit dans le système considéré, donc là, on ne voit plus l'image, et donc on a bien montré, enfin, on n'a pas montré, mais on a bien vu que c'était le même débit en entrée et en sortie. Donc voilà, pour la mécanique des fluides, donc on a terminé sur ce petit exemple de Bernoulli, et en fait, là, je pense que dans la prochaine vidéo, on va changer un peu de thème et on fera de la thermodynamique. Sous-titrage ST' 501